Salut, je suis Franco de Mignon. Aujourd'hui, je vous explique la sorcellerie des Baminéquais. Comment les Baminéquais font pour réussir ? Combien sont prêts à se sacrifier, comme nous les Baminéquais, pour réussir ? Vous savez, ma mission a toujours été de conseiller les jeunes et de demander aux jeunes de suivre mon exemple. Je ne saurais donc entrer dans les détails sans parler de moi particulièrement ou encore sans donner mes origines. Je m'appelle Toumsi François. Le nom que porte mon acte de naissance. Marié officiellement, père de trois enfants, le quatrième en cours de téléchargement. Mon papa est âgé de plus de 130 ans et qui est en vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez un peu imaginer à quel âge mon père m'a mis au monde, étant déjà fatigué. Ma femelle est décédée en 2016 à l'âge de 60 ans. Ma mère est née aveugle. J'ai plusieurs grands frères, plusieurs grandes soeurs et j'ai un petit frère. Donc, vous pouvez imaginer d'où je sors, d'où je viens. Mon père a eu plusieurs femmes et plusieurs enfants. Donc, le combat n'a pas été facile. Donc, je pars de là pour dire ou bien pour expliquer à tous ces jeunes qui sont dans le moment difficile de rester la tête haute et de rester fort. Parce que la vie, c'est un combat. Et ce message, ce matin, appartient aux enfants du ghetto. Rien à voir avec les enfants des riches, des bonbons, comme on parle souvent. Donc, avant d'entrer dans les détails, c'était nécessaire que je vous explique d'abord qui je suis. Ce n'est pas pour me donner les éloges. Ce n'est pas pour me faire voir. Aujourd'hui, je suis influenceur web. Je suis propriétaire de deux entreprises. L'autre situé à soi et l'autre ici à Angusso. Alors, comment donc faire pour réussir sans tremper, pour réussir sans sacrifice ? Bon, quand je parle de sacrifice, vous comprenez de quoi il s'agit. Je vous invite donc maintenant à m'écouter attentivement. Déjà, pour réussir, premièrement, il faut savoir d'abord d'où tu viens, et d'où tu vas. Il faut accepter de sacrifier. Rassurez-vous, la réussite dans la vie des noms, c'est un sacrifice. Il y a d'autres qui optent pour des sacrifices humains, d'autres qui optent pour d'autres sacrifices. Maintenant, mon cas a été de sacrifier le luxe, de sacrifier tout ce qui est de beau. Accepter la misère pour réussir. Pour réussir, il faut oublier la honte. Être humble, être patient et éviter la concurrence. Il faut également avoir un esprit de partage. Donne à ceux qui en ont besoin, si tu es dans la possibilité de le faire. Avoir un courage d'acier face à des coups bas. Parce que quand tu te bats, rassure-toi, mon ami, ce n'est pas facile. Il y a tout genre de nom d'oiseau qu'on te donne. Il y a tout genre de découragement. Donc, il faut être trop fort pour avancer. Accepter la défaite face à certaines situations. Kayane Nadar qui dit, mieux vaut un lave vivant que 100 euros moins. Donc, ne pas toujours montrer que tu es fort, que tu es ceci, que tu es cela. Rends-toi petit et tu travailles. Le jour que tu vas réussir, tu seras plus fort que tous ces gens qui sont télémus de face à toi. Accepter ton niveau de vie et ta condition de vie également. Vivre pour toi et non vivre pour les autres. Il faut également être prudent et beaucoup prier. Il faut dire carrément au revoir la peur. Il faut être trop courageux. Parce que quand tu as peur, le diable t'atteint facilement. Et les gens te font croire peut-être pour réussir. Il faut faire ci, il faut faire ça. Reste fort et être au-dessus de toi. Te fais confiance. Il faut également se mettre dans ta tête. que tu es en aventure. Même si tu es dans ton pays, mets-toi dans ta tête que tu es en aventure. Vous connaissez ce que les gars là font, quand ils partent en aventure. Non, ils dorment même dans les vieilles voitures. Vous voyez, quelqu'un veut réussir. Mais il se permet de prendre une maison qui est même au-dessus de son salaire. Il te prend une maison de luxe. Prends même une chambre. Moi, ma première chambre que je louais coûtait 3000 avril au courant. Vous pouvez imaginer. C'est même quand tu voulais ouvrir la porte. Il fallait ouvrir doucement. Parce que si tu ouvres fort, les chalansons, le plafond est pourri. Donc, la poudre là va envahir le lit. Il faut accepter cela. Quand tu veux réussir, oublier les chaussures des millions, de 300 000, de 500 000. J'ai fait un an avec une paire de chaussures que j'avais acheté dans la friperie à 1000 francs. Je portais ça chaque jour pour aller à l'école pendant un an. Il faut également être discipliné. Être ordonné. Être soumise. Et savoir t'organiser. Il faut également se mettre dans la tête que tu es seul au monde. Tu n'as pas de parents. Tu n'as pas de frères. Et mettre également dans la tête qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Donc, tu dois tout faire pour réussir, pour aider les autres. Ne pas également simplifier un métier ou alors ton premier salaire. Parce que généralement, ton premier salaire te permet, te sert d'expérience en entreprise. Tu ne pars pas pour le travail. Tu pars pour avoir l'expérience. Donc, ne pas généralement te contenter de ton premier boulot que tu gagnes. Non, ça te sert d'expérience. Avant de te lancer dans un business, il faut toujours bien te renseigner quels sont les inconvénients, quels sont les avantages avant de lancer un business. Il faut apprendre à faire des économies. Il faut être économique. Et surtout avoir une seule copine. Et celle-là qui te comprend. Parce que ne cherche pas celle qui ne va jamais comprendre ta condition de vie. Cherche celle qui va t'accepter avec ton niveau, avec ton petit moyen que tu as. Ne vis pas, ne travaille pas pour nourrir une femme. Non, cherche une femme qui va plutôt te permettre d'avancer. et surtout, ne jamais abandonner celle qui t'a supporté quand tu n'avais rien. Au moment où tu as les moyens. Faites très attention. Même si tu veux avoir d'autres, rassure-toi d'abord que celle-là est à l'aise. Le karma existe. Également, il faut être responsable ou bien être responsable. C'est très tôt. Vous comprenez ? Parce qu'un homme qui est accompagné d'une femme, un homme qui a une femme auprès de lui est un homme béni. Non seulement, elle passe tout le temps à prier pour toi. Parce qu'il faut d'abord chercher une femme qui te comprend. Cherche à faire ta vie à une femme qui réfléchit dans le même sens, qui a la même vision que toi. La plus grande force, la plus grande chance d'un homme, c'est d'abord son épouse. Quand tu as la chance d'avoir une bonne épouse, tu vas avancer. Également, ne pas avoir honte de tricher le bon exemple. Si quelqu'un a fait quelque chose de bien et il a réussi avec, copie ça. Même s'il faut faire la même chose pour réussir, fais la même chose et tu réussis. Les gens vont t'insulter dès le début mais quand tu vas réussir, ils ne seront plus là. Ils vont plutôt te traiter de sauce. Tout ce que tu acceptes entreprendre ou faire dans ta vie, fais-le avec amour, avec détermination, avec passion. Il faut également éviter l'excès d'alcool. Je ne vous demande de ne pas boire mais buvez avec modération et il faut éviter la vie de débauche. Savoir sélectionner tes amis qui sont ceux avec qui tu peux marcher pour avancer, pour réussir, pour évoluer. Faire du bien aux gens. Déjà, on est pêcheur. Faire du bien même à 90% aux gens. Parce que quand tu fais du bien aux gens, tu as des succès. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Vous comprenez ? Et il faut confier tes projets à Dieu uniquement. Même à ta femme, fais très attention. Confie tes projets à ta femme peut-être à 40 ou à 50%. Le reste là, tu confies à Dieu. Ce n'est que Dieu qui connaît ce qui est dans ta tête. Et il faut être ambitieux. Rester toujours avec des projets dans la tête. Déjà où, si un matin, un 10 millions, un 5 millions tombe dans ta main, dans tes mains, directement, tu réalises un projet avec. Parce que le plus souvent, quand l'argent tombe dans les mains des gars, ils n'ont pas de projet, ils ne savent même pas quoi faire. C'est comme ça, ils se retrouvent en train de boire le vin et ça finit. Donc, voilà ce qu'on appelle la sorcellerie chez nous, les familles, chez nous, les gens de l'Ouest. Voilà ce que moi, j'ai mis en pratique dans ma vie pour réussir. Je reviendrai pour vous expliquer mon parcours académique et scolaire, les moments difficiles, les moments forts de ma vie, les circonstances, les obstacles que j'ai eus dans ma vie. Parce que quand tu cherches à réussir par la voie du Seigneur, il y a tellement des obstacles. Je ne pourrais pas encore dire aujourd'hui que j'ai réussi, mais je suis sur le point de réussir et je compte beaucoup sur Dieu. Je prie chaque jour pour que Dieu me donne la force et m'éloigne de toutes ces mauvaises personnes, de toutes ces tentations diaboliques, de tant plus que j'ai un esprit qui est en moi et je sais que je suis protégé par Dieu. Voilà, je ne peux pas aussi me permettre de dire que j'ai réussi toute seule. Dans la vie, on a toujours besoin du soutien. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Sauf que le plus souvent, nous les enfants du ghetto là, on a souvent le soutien à 30%. Dans le reste de 70%, c'est à toi de te battre corps et âme pour avancer. Même si quelqu'un t'a donné seulement un plat de nourriture, il a contribué à ta réussite et il faut reconnaître. Donc, les gars, évitez le vagabondage parce que vous savez, quand un non part de femme en femme ou quand une femme part de homme en homme, vous allez constater que ces gens deviennent généralement rien à la dernière minute. Ces gens chutent. Même si tu as l'argent après, tu commences la vie de débauche, tu vas chuter. Bon, d'autres ont signé des pactes avec le démon. Ils font le vie comme ils veulent. Ils mangent, ils font ce qu'ils veulent et il y a toujours l'argent. Mais, ne croyez pas que vous allez aussi suivre leur rythme si vous voulez marcher selon la volonté de Dieu. Si vous n'aurez pas peur de certaines conditions, si vous n'avez pas peur de certaines, de certaines plans, pratiques. Donc, restez sages et soyez vigilants. Si, toi, qui me regardes présentement, si ce message t'a touché et que tu veux réussir, partage cette vidéo pour permettre aux autres de bénéficier comme toi. Laisse-moi un commentaire pour me donner ton sentiment et like. A la prochaine pour une nouvelle édition. C'était un instant de sensibilisation pour les jeunes. beaucoup de courage que tu sois au pays, que tu sois à la diaspora, que tu sois dans tes moments difficiles. Reste fort car rien n'est fini quand rien n'a jamais commencé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.